Alors que le monde est secoué par des conflits dévastateurs et des crises humanitaires, le président américain Joe Biden a pris la parole à l'Assemblée Générale de l'ONU pour appeler l'urgence d'agir. Dans un discours qui ne manquera pas de marquer les esprits, le président, en fin de mandat, a souligné mardi la responsabilité collective des nations pour mettre fin aux guerres et prévenir de futures crises. Il est temps d'aller de l'avant. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se remettre au travail pour établir la paix, conclure des accords, mettre fin aux guerres et aux souffrances. Nous devons arrêter la propagation des armes dangereuses, stabiliser les régions troublées, de l'Afrique de l'Est à Haïti, en soutenant les efforts du Kenya aux côtés du peuple haïtien. Nous avons aussi la responsabilité de préparer nos citoyens à l'avenir. Et à mon avis, les deux à dix prochaines années verront plus de changements technologiques que les cinq ans dernières. L'intelligence artificielle transformera nos modes de vie, de travail et de guerre. Face aux défis colossaux du monde actuel, des conflits armés aux révolutions technologiques imminentes, le président américain a exhorté la communauté internationale à se préparer aux transformations majeures à venir. Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à y faire face activement. L'ennemis de l'engagement des États-Unis à la communauté internationale à l'avenir. L'ennemis de l'engagement des États-Unis à la communauté internationale à l'avenir. L'ennemis de l'engagement des États-Unis à l'avenir.